Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des bulots comme à Bruxelles. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors ici, on a les bulots, qu'on appelle aussi les caricoles. On a, bien sûr, un oignon, une vingtaine de graines de poivre blanc, une pointe de piment de cayenne, un clou de girofle, deux feuilles de laurier, un morceau d'un demi-poireau et quelques branches de céleri vert. On doit, en fait, simplement cuire ces bulots dans un bouillon qui aura déjà cuit pendant une vingtaine de minutes avec tous les aromates dedans. Alors pour ça, on va prendre d'abord notre oignon, qu'on va piquer avec le clou de girofle. Donc on commence ici. Ensuite, on va mettre pour 2 litres d'eau nos 20 grammes de sel. Bien entendu, les feuilles de laurier. Alors on va aller, pas les inciser, mais carrément les couper dans la longueur de la feuille. Ça va permettre d'infuser beaucoup, beaucoup plus la pointe de couteau de piment de cayenne. Alors n'oubliez pas que la légende dit que, normalement, quand on boit le bouillon des bulots, on doit pleurer de plaisir, normalement. Donc mettez quand même du piment, c'est la tradition. Alors le poivre blanc, on va le concasser. Regardez, c'est simple à concasser. Dans le bouillon. Maintenant, le poireau. Ce sont des légumes que l'on va servir, donc des tranches d'un demi-centimètre. Le céleri, pareil, un beau morceau d'un demi-centimètre. Tous les ingrédients du bouillon sont à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couvrir la casserole et porter à ébullition pendant une vingtaine de minutes afin de déjà avoir un bouillon qui soit bien parfumé avant d'y plonger les bulots qui ont été rincés à l'eau et au vinaigre. Les légumes ont déjà commencé à cuire. On verse nos bulots. On couvre et on est parti pour 1h30 de cuisson. On voit que les bulots ont bien cuit, les légumes aussi, bien sûr. Donc la petite astuce, on est décortiqué un trombone que l'on déplie. On a ça. On tire. Dès qu'on arrive à la moitié, on plie. On enlève le petit opercule. Donc ici, nous avons nettoyé la moitié des bulots. L'autre moitié reste entière. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève simplement les branches de thym. Dans le fond de l'assiette, on vient dresser les bulots avec la coquille. Et sur le dessus, on va venir répartir nos bulots décortiqués. Comme ça, c'est déjà plus engageant pour commencer. On prend le bouillon avec encore des légumes à l'intérieur. On vient vraiment les baigner comme ça. Et donc il faut quand même pas mal de jus. Alors ça, c'est la recette idéale, le grand classique belge, pour cuisiner un produit bien de chez nous. Et surtout, n'oubliez pas d'appeler vos amis pour les faire pleurer de plaisir. Bon appétit.